L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Deux chemins qui s'offrent à nous. Le premier, large, facile à arpenter, sûrement recommandé par le prince de ce monde, pour nous conduire non pas à la vie, mais à la perdition. Ce chemin, ça peut être une vie centrée uniquement sur soi-même, sur une accumulation de biens matériels, sur une quête désespérée d'une gloire qui vient des hommes. Et à côté, un chemin peut-être plus discret, moins attrayant, plus dur à prendre, mais qui conduit à la vie éternelle. Un chemin où nous sommes guidés par l'Évangile, soutenus par l'Esprit Saint et par la prière de la communion de tous les saints qui ont leur place dans les cieux. Un chemin où l'on apprend à avoir un regard qui se porte sur l'autre, à reconnaître la dignité du frère et de la sœur qui sont en face de nous. Un regard qui doit apprendre l'amour, la miséricorde et le pardon. Oui, un chemin plus dur à prendre, mais qui apporte tellement plus. Un chemin qui nous guide vers la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen.